Parce que par rapport à la différence entre une étape ordinaire avec l'arrivée au sommet et ce chrono, c'est que dans une étape ordinaire, l'autobus arrive au pied en sachant déjà qu'il n'y a plus aucun problème pour les délais. Et alors les plus malins se font pousser par les spectateurs. Et comme aujourd'hui, il y aura des milliers et des milliers de spectateurs. Mais il y aura aussi dans les spectateurs des commissaires qui seront disposés d'une certaine manière pour voir toutes les infractions. Et on risque de voir ce soir des cours peut-être hors course pour avoir été poussés à plusieurs reprises. Ou des sanctions en amende, en argent et en seconde. Mais c'est surtout les délais où chaque cours devra se donner à fond aujourd'hui. Voilà, il ne faudra pas calculer. En tout cas, on pense notamment à McEwen, à son maille au vert. Allez, on va passer une rapide page de publicité et retrouver Rodrigo Benkens et toute l'équipe sur place pour les commentaires de ce contre-la-montre inédit et historique. Skoda, partenaire officiel du Tour de France. Mais on n'est pas du Tour du bloc, hein. Revivez l'ambiance mythique des Grand Prix Motos aux Bikers Classics. Concerts, animations, expositions, stone shows et pour ceux d'échange non-stop. Des dizaines de stars vous attendent. Schwartz, Spencer, Reed, Mamola, Sorties. Rejoignez-nous ces 13, 14 et 15 août aux Bikers Classics à Spa-Francorchamps. Le Haino, c'est fou ce qu'on peut y faire. Découvrez les lacs de l'odeur. Mettre les voiles. Faire de grosses bulles. Reprendre racines. Faire le plein d'émotions. Prendre un bol d'air. Vivre comme un prince. Les lacs de l'odeur, rien que du bonheur. Recevez le guide des attractions du Haino et 160 euros davantage en téléphonant au 0800 98 180. La Wallonie, la chaleur de vivre. Vivacité et Nestlé Aquarelle présentent le beau vélo de Ravel. Tous en sel pour une balade 100% naturelle. Ce 24 juillet à Virel, vers le château de Chimée sous le soleil. A l'arrivée, papillons et décibels avec Annie Cordy, chaud chaud caramel. A samedi, les amis. Avec la région Wallonne et... Avec la collaboration de Nestlé Aquarelle. La Deux et Vivacité sont dans les starting blocks pour le Mémorial Van Damme au stade Roi-Baudouin le 3 septembre. Venez vivre une soirée olympique en famille et en musique avec Helmut Lotti et le chœur des Cosaques russes. Une occasion unique de retrouver les meilleurs athlètes des JO d'Athènes dans une ambiance de fête. Info 02 478 2025 et 3xw.memorialvandam.be Esperanza pour un autre monde en musique. Avec trio Lénine, Lassa, Orchestra Baobab, Massile M6, la Kinky Beat. Esperanza du 30 juillet au 1er août à l'Abbaye de Florette. Visitez les vérandas Wilhelms ou demandez une visite sans engagement d'un représentant au 055 21 85 31 ou consultez notre website. Pour être les meilleurs, on se battra jusqu'au bout. Et avec toute mon équipe, je m'y engage. Le système Swiffer, il valide tout sur son passage. L-O-T-T-O, Lotto. Voilà, en ce 21 juillet, on rejoint notre trio national sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Rodrigo Benkens, Thierry Debok et Marc Euterouven. Bonjour et bienvenue messieurs. Bonjour et bienvenue en enfer sur les 21 lacets de ce 21 juillet à l'Alpe d'Huez. Noir de monde. Depuis hier midi, on ne laisse plus monter personne autrement qu'à pied. Il y a plus d'un demi-million. On a cité des chiffres un petit peu exagérés. Mais il y a plus d'un demi-million de spectateurs éparpillés sur ces 13,8 km d'ascension mythique. Vous êtes avec Pozzato et vraiment, il y a une effervescence comme j'en ai rarement vu ces dernières années dans le Tour de France. Une demi-ascension dans le public, comme cela. Et puis la dernière moitié, Vincent, avec des barrières. On a installé plus de 14 km, vous entendez bien, de barrières de part et d'autre de la route sur cette ascension. Oui, effectivement, parce que c'était une des questions. Comment allait se dérouler ce contre-la-monte ? Quand on connaît la ferveur populaire et parfois aussi les gestes inconsidérés de certains spectateurs. Il ne faut pas généraliser, mais il peut y avoir certaines personnes mal intentionnées aussi dans la foule. Et donc, certains se posent des questions aussi quant à la sécurité dans ces premiers kilomètres, peut-être, notamment quand Armstrong va s'élancer. Eh bien, je peux déjà répondre à votre question en vous disant que le service de sécurité a été renforcé. En ce qui concerne Armstrong, il y aura une moto-photographe avec deux gendarmes en civil. Donc, c'est vous dire, je ne sais pas si tous ces gardes du corps vont suivre aussi, mais la sécurité sera énorme. Et d'ailleurs, pour vous expliquer notre dispositif, aujourd'hui, dès que nos téléspectateurs ne nous envoient pas, mais comme il y aura beaucoup de chiffres, beaucoup de calculs, nous ne répondrons pas aujourd'hui aux différents mails. Donc, si vous voulez nous envoyer vos questions, vous le faites bien sûr, mais nous y répondrons demain, puisque aujourd'hui, nous sommes à deux, à trois avec Albin derrière le petit écran. Et Thierry, lui, Thierry de Boc, se promènera tout au long de cet après-midi sur la ligne d'arrivée, en essayant de récolter des informations de tout genre. Et également, nous parlerons de l'aspect sécurité. Nous essayerons d'être avec Thierry, vraiment au cœur de l'action. Avec Marc, nous vous donnerons évidemment les temps, l'évolution tout à fait sportive, et uniquement au niveau des résultats, bien entendu, de cette étape. Voilà un petit peu notre dispositif, en sachant que vous aurez droit, avant l'arrivée, à trois temps intermédiaires. Le premier, après 1,7 km seulement. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un départ lancé à Bourdoisan, et donc le premier pointage, c'est vraiment au pied de l'ascension, proprement dite, de l'Alpe-du-Est. Donc, il y a déjà des écarts de plus de 40 secondes, entre le meilleur temps qu'Anchellar, et le moins bon, Bourguenoux, en 1,7 km, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de plat. Voilà, la motivation, ça joue aussi. Puis, on aura un autre passage à la mi-pente, c'est-à-dire à 6 km de l'arrivée, et on aura un dernier temps intermédiaire, à 3 km de l'arrivée, ce qui est très important quand on sait combien les 3 km, souvent, les 3 derniers kilomètres, permettent de faire la différence dans cette ascension de l'Alpe-du-Est. Et voilà le premier Belge, en ce 21 juillet, Peter Farazin, qui se trouve là, devant vous. Voilà, effectivement, on parlera certainement avec vous aussi de ces fameux délais, parce qu'il faudra en tenir compte aujourd'hui, 33% ajoutés au temps du vainqueur. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais ça semble peu pour un bon paquet de coureurs, non ? Oui, il faudra voir. Je pense que, de toute façon, l'avantage de 33,3%, c'est que c'est très facile à calculer. Donc, sur base, par exemple, d'une ascension en 36 minutes, ça veut dire qu'on peut perdre au maximum 12 minutes. Donc, voilà, nous allons évidemment voir ce que cela va donner, mais en principe, on a tout de même des coureurs professionnels, et disons que la plupart des anciens coureurs que j'ai pu rencontrer me disaient qu'il faudrait bien sûr se méfier, il faut aller à fond, il faut se faire mal, c'est évident, mais qu'en principe, si tout le monde fait son boulot correctement, ça devrait pouvoir marcher. Voilà, pas de repos, en tout cas, pour qui que ce soit aujourd'hui, il faut y aller à fond. Ah, pas de répit, non, certainement pas. Voilà, et donc, on va vivre ça, on précise que les coureurs partent de minute en minute, sauf pour les 22 derniers, c'est ça ? Les 20 derniers partiront de 2 en 2 minutes, en effet, sur cette ascension. C'est important parce qu'on sait combien, en une minute, on peut facilement revenir sur l'homme pied devant s'il y a une grosse différence de niveau entre les différents coureurs. Vous découvrez ici, donc, ces fameux 1700 premiers mètres, et qui partent, donc, qui permettent aux coureurs de partir de bourdoisants. C'est vrai, Vincent, un élément capital, on en parlait avec les coureurs, avec l'entourage des coureurs, c'est l'échauffement aussi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler dans la bicyclette, mais il faut faire de l'acide, comme on dit. Beaucoup de coureurs estiment que l'idéal, ce serait de faire quand même un petit peu de route avant, avant, mais puis très vite d'aller sur le fameux home trainer, et pendant plusieurs minutes, essayer de rouler un peu à la manière d'un poursuiteur sur ce home trainer, pour faire monter les pulsations cardiaques, et surtout bien chauffer les muscles. Vous savez, dans une épreuve comme celle-ci, où après 1,7 km, ça commence déjà à monter très fort, et où les trois premiers virages font déjà très très mal dans les jambes, et bien la tension nerveuse est importante aussi. pour pouvoir allier, je dirais, la concentration et le relâchement. Et donc, à l'image de ce qu'on a vu ici, en ce début de course, avec Matteo Tosato, et bien il faut déjà partir, je dirais, pas trop souple, mais déjà pour pouvoir donner un petit peu de vitesse. Voilà les premières images du début, proprement dit, de l'ascension, mais vous verrez encore cela tout à l'heure, nous sommes dans le sillage de Tosato. Oui, peut-être un petit mot avec Jean-Luc Vandenbroek à propos de l'échauffement, hyper important, encore plus sans doute aujourd'hui qu'à un autre jour. Oui, certainement, parce que bourdoisan, il n'y a qu'une nationale, et l'idéal, comme Rodrigo le disait, c'est de s'échauffer sur la route, mais je suppose qu'avec le Tour de France, ça doit être infernal au niveau des embouteillages et du monde. Donc les couilles seront obligées de faire un échauffement sur le home trainer, parce qu'après un kilomètre, il se retrouve dans le vif du sujet, et donc l'échauffement sera très 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 important. Voilà, Rodrigo peut-être un petit point sur le meilleur chrono jusqu'ici, le temps de référence actuel. Donc le meilleur, absolument, le meilleur chrono pour le moment, pour Fabian Cancellara, le réalisateur a sans doute un deal avec l'équipe face à Bortolo, puisque après avoir vu Tozzato et Pozzato en début d'émission, vous avez maintenant droit à un troisième coureur de la même formation, c'est Fletcha. Ce sont donc les trois premiers coureurs qu'on vous montre. En effet, il y a d'autres équipes dans le peloton, rassurez-vous. Mais donc Cancellara a réussi le meilleur temps pour le moment, avec une seconde d'avance sur l'Autrichien Heisel, 4 secondes sur Guillaume Auger et 4 secondes sur Zanini. Ça c'est le premier passage, donc après seulement un kilomètre et demi, mais c'est parce que 52 coureurs sont déjà passés là. Ils ne sont que 5 à être arrivés pour le moment, ce qui évidemment limite les considérations, Marc. Je vous ai bien suivi, Rodrigo, vous avez bien dit 12 minutes, si on calcule le temps du vainqueur à 36 minutes. Ça voudrait dire que Kasper, qui a mis 49 minutes et 47 secondes, est déjà hors délai d'une minute et 47 secondes. Si jamais le vainqueur y met 36 minutes, bien entendu, ce qui serait très proche du record de Pantani. Voilà, donc si Armstrong l'a fait à la manière de Pantani, en effet Kasper, il faut savoir que Kasper est à 3 minutes 4, mais Fino, qui est juste devant lui, est à 1 minute 11. Donc ça veut vraiment dire que Kasper a eu vraiment de très très gros problèmes parmi les 52 coureurs qui sont passés après un kilomètre 700. Kasper avait déjà concédé plus de 15 secondes à ce moment-là. Et donc il s'est véritablement écroulé dans la montée. Il y a peut-être une explication aussi. Mais en effet, comme le dit Marc, sur ces bases-là, Kasper serait éliminé ce soir. Le troisième temps vient d'être réalisé par le premier belge à l'arrivée. C'est Wim van Sevenant qui concède 26 secondes à Sekhiari, le coureur de Domina Vacans, qui pour le moment réussit le meilleur temps en 46 minutes 42 secondes. Donc on est quand même à 10 minutes du record de Pantani. Oui, exactement. Je propose, Rodrigo, de souvent dire les temps des coureurs. Je suis un peu maniaque. Enfin, j'ai été un peu maniaque de l'arrivée. Je vieillis plutôt bien. Donc je suis un peu moins obstiné. Mais de toute façon, beaucoup de téléspectateurs qui ont déjà fait la montée vont aimer entendre les temps. Il faut dire aussi... Alors, en fait, comme ça, moi, je donnerai les écarts et vous donnerai les temps. Voilà. Mais il y a quand même une précision à faire. C'est que le temps de Pantani, il est 36 minutes, enfin, c'est 36 minutes 50, je pense. Le record absolu. 36 minutes 50. 36 minutes 50. Mais là, on a commencé à enclencher le chronomètre à la mort. C'est donc vraiment au pied de la montée, là où on tourne à gauche, où on se trouve vraiment devant un mur, on peut le dire comme ça. Tandis que maintenant, les temps qu'on va vous donner, il faut compter 1,7 km, que vous venez de voir avec Tosato tout à l'heure. Il faut enlever 2 minutes. Voilà. En fait, il faut enlever 2 minutes. 2 minutes pour avoir une référence. Donc, le meilleur temps actuel de la montée est de 44 minutes 40 à peu près, si vous voulez. C'est ça. Rodrigo. Oui, Thierry. Notre première intervention avec Thierry qui est sur la ligne. Oui, absolument. Mais là, pour le moment, Thierry, vous êtes un petit peu loin parce qu'on ne vous entend pas. Voilà cette magnifique image vue d'hélicoptère, des différents virages, des différents lacets de l'Alpe d'Huez avec donc Matteo Tosato qui se trouve ici. Et donc, pour le moment, toujours le meilleur temps sur 55 coureurs au premier pointage pour Cancelara. Et voici le classement actuel 46-42 donc pour Secchiari. Soit 25 secondes de mieux que Jolie, 26 secondes de mieux que Vance Evelante, 47 secondes de mieux que Edalen. Donc, je pense qu'on peut toujours analyser, évidemment, cette ascension de différentes manières. Mais on peut un peu résumer en disant qu'il y a six étapes, je dirais, dans ce chrono. Il y a d'abord le départ, à proprement dit. Donc, plat, les 1700 premiers mètres qui nous amènent au pied de la difficulté. Puis, il y a le début, donc, de l'ascension. La première pente qui est assez raide et rectiligne, d'ailleurs. Et puis, il y a, entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, un palier différent. En ce sens que là, à partir de la garde, c'est le lieu, la pente devient assez régulière. Et les virages sont assez plats. Et puis, alors, on a une partie à partir de Huez en noisant. On peut, là, remettre un petit peu de braquets. Et là, évidemment, les costauds peuvent faire la différence. Et puis, enfin, il y a les trois derniers kilomètres où, souvent, la différence se fait. Ils font vraiment très, très mal. La puissance peut jouer. Il ne faudra pas oublier un dernier aspect. C'est vraiment le final. Vous le verrez tout à l'heure. Bien négocier le dernier kilomètre avec, notamment, ce fameux virage qui a souvent piégé des coureurs. Et la façon dont on remet, je ne vais pas se tromper, la façon dont on remet du braquet dans la dernière ligne droite. Beaucoup ont souvent perdu des précieuses secondes à cause de ça. Il y a eu des chutes, d'ailleurs. Oui, et c'est souvent parce qu'on relance un peu trop vite, comme Rodgers dans le Prologue, par exemple, à Liège. Et là, je pense aux manivelles d'Audry, qui sont deux centimètres et demi plus longs que celles de la plupart des autres coureurs. Absolument. Ludovic Martin, que vous découvrez, là, maintenant, à l'arrivée, dans la dernière ligne droite. Toujours très, très difficile, cette dernière ligne droite, parce qu'on a l'impression que la difficulté est passée. Et ce n'est absolument pas le cas. Voilà, donc, Ludovic Martin en 43-52. Ça veut donc dire qu'il s'est fait très mal. C'est vraiment pulvérisé, là, le record. Alors, et donc, Ludovic Martin de l'équipe RA GT Semence réussit à devancer Secchiari de trois minutes environ. Rodrigo. Oui, Thierry, c'est bon, ça. Voilà, j'espère que cette fois, nous n'aurons plus de problème de réseau. Je suis un peu plus haut que la ligne d'arrivée, en fait, près du PC de gendarmerie, en compagnie du lieutenant-colonel Baradel, qui est responsable de la sécurité de cette étape. Alors, lieutenant-colonel, on attend beaucoup de monde, on a vu beaucoup de monde sur les images. On a cité les chiffres d'un demi-million de personnes. Oui, a priori, on devrait atteindre ce chiffre, puisque les dernières, on était environ 750 000 personnes. Et effectivement, des premiers comptages, on devrait atteindre le million et peut-être même le dépasser. Le million ? Oui, je pense que le million devrait être atteint, oui. Ah bon, d'accord. Alors, on a vu des barrières de sécurité sur les sept derniers kilomètres. des gendarmes à moto supplémentaires. Vous craignez un incident ? Ce n'est pas un incident qu'on craint, mais surtout, la présence de ce million de personnes entraîne quand même un certain nombre de difficultés. C'est vrai que les gens sont des passionnés. Cette étape est vraiment une fête. Donc, on veut véritablement faire respecter des mesures de sécurité pour que la course ne soit pas gênée, en particulier lors des derniers kilomètres, qui peuvent être extrêmement importants dans le classement. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez entendu. Rodrigo, un million de personnes selon la gendarmerie. Oui, et ça commence déjà à faire des dégâts beaucoup plus importants qu'on ne le pensait. Tenez-vous bien, Ludovic Martin, qui ne va évidemment pas gagner l'étape, mais qui a 2 minutes 49 secondes d'avance sur Secchiari. En 43-52, ça veut dire qu'il replace Kasper à 5 minutes 54. Wilson à 7 minutes 21. Et catastrophe pour l'équipe Quick-Step David Hammond. C'est la première information. David Ebramati est à 10 minutes 53 dans un temps de 54 minutes 45 secondes. C'est pratiquement l'élimination, ça. Pour une mauvaise nouvelle, c'en est une pour Tom Bonen. Très mauvaise nouvelle pour Tom Bonen. Surtout que les délais vont aller sans doute entre 10 et 12 minutes en fonction des résultats. Pour le moment, évidemment, Brahmati n'est pas hors délai par rapport à Martin, entendons-nous bien. Faudra voir. Non, mais attendez, si 48 minutes sera le délai, on en a déjà la moitié de ceux qui sont arrivés, qui sont terminés. Ah oui, hein ? Oui, oui. Mais enfin, on n'a pas encore le temps tirant de baguette, bien entendu. Et parmi les coureurs qui risquent, c'est McEwan, hein ? Donc il faudrait quand même suivre ce que va faire McEwan pour le moment. 28 minutes, c'est pas tellement mauvais. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Mais il est obligé vraiment de se faire très mal. Oui, c'est maintenant que ça commence. Les coureurs de cette portion-ci, donc... C'est terrible de dire que c'est maintenant que ça commence, dites. Oui, mais c'est vrai que ça commence. Maintenant, il y a 3 kilomètres entre Muez-en-Ouazan, l'avant-dernier village, disons, et l'entrée de l'Alpes-Maine. Et sur ces 3 kilomètres, il y a pas mal de coureurs qui mettent presque 12 minutes, donc c'est-à-dire 15, 16 à l'heure. Vous aviez calculé ce qu'avait fait Fino. Donc Fino, qui, attention, ne se débrouille pas mal pour le moment. Fino a réalisé des bons temps intermédiaires. Et il a pour le moment le 8e meilleur temps à l'arrivée. Vous avez calculé que sur les premiers kilomètres, les 4 premiers kilomètres de l'ascension, il faisait le moins de 15 km heure. Ce que je peux calculer, c'est juste la 3e portion, parce que je tiens compte des points... Des temps intermédiaires. Des temps intermédiaires. Donc c'est juste, oez-en-oez-en, jusqu'à l'entrée de l'Alpes-Maine. Là, c'est très pointu et il peut y avoir du vent qui peut jouer plus que jamais à cause des barrières aussi. C'est ouvert là. Donc là où il y a la déviation des poids lourds. C'est le passage où le vent est le plus redoutable. Voilà, absolument. Mais donc c'est-à-dire que, malheureusement, il y a deux portions qui sont très très raides dans l'Alpes-Maine. Et donc c'est la première portion du pied jusqu'au lieu-dit Lagarde. Voilà. Jusqu'à ce village-là, 2,5 km, 2,6 km à peu près. Et puis après, c'est 3 km entre... On va dire les 4 premiers virages et les 3 délais de kilomètres sont les parties les plus dures. Voilà. Mais donc malheureusement, on n'a pas de temps intermédiaire à Lagarde. Voilà. Donc je ne peux pas vous renseigner sur cette première partie très pointue. Voilà. Marc Wouters qui se trouve là. Spécialiste de l'effort en solitaire, mais qui préfère, évidemment, préférera le chrono de samedi. De loin, je pense, oui. Il n'a même pas mis ses liserés belges, jour de fête nationale. Oui, exact. Alors qu'il a droit à cela. Il a coupé ses manches. Il a coupé ses manches. Il a coupé ses manches. Ce que je pense, c'est qu'il a volé un maillot à Bogert, qui a des liserés hollandais. C'est très... Ah oui. Pourquoi pas ? Et qu'il a dû l'écouper parce que... D'ailleurs, ça se voit, son rosage. Oui, oui, oui. Et on revient dans le sillage de Juan Antonio Flecha. Et donc, les écarts sont énormes. Parce que, regardez, Martin, au premier pointage, à mi-pente, à une 14 d'avance sur Krone. Et une... Ah, Marc Woters qui fait le deuxième temps intermédiaire derrière Martin à mi-pente. C'est pas mal, hein ? Pas mal du tout, ça. À 59 secondes du français, mais loin devant Krone, tombent back et d'équerres. Et donc, on se retrouve aussi avec trois rabobangs dans les cinq premiers. Et voilà, justement, D'équerre qui vient, lui, au pointage... Au dernier pointage intermédiaire. Et maintenant, déjà à l'arrivée. D'équerre qui... Il était qu'à une 33 à la mi-pente. Regardez, il a beaucoup perdu sur la fin. Mais donc, tenez compte, si vous... Si vous voyez le temps des coureurs à l'arrivée, que ça se peut qu'à 48 minutes, tout le reste est éliminé, hein ? 19... 19 km de moyenne pour D'équerre. De quoi ne pas avoir honte, si on est si clos, de le faire en une bonne heure, cette ascension. Mais bien sûr, je le dis et je vais le répéter encore, il faut enlever au moins deux minutes à cause de ces 1700 mètres de plat avant le pied. Oui, donc on peut imaginer qu'Armstrong devrait faire ça en moins de 40 minutes. Il faut voir que quand c'est là-là, qui a le meilleur temps sur ces 1700 mètres, a mis deux minutes et une seconde, et tout le reste est allé moins vite, donc au moins deux minutes. Donc même si on imagine qu'Armstrong fasse ça en 40 minutes, ce qui est tout à fait possible, ça risque quand même de poser un problème pour beaucoup de coureurs. Si c'est 40 minutes, on n'accepterait que 13 minutes à peu près de retard. 52, 53 minutes. Voilà, 53. 53. Donc si on compte 53, ça veut dire que pour le moment, il y a Bramatti qui est le seul dehors. D'accord. C'est plus raisonnable de toute façon. Oui, regardez. Nazon. qui en termine dans un temps de pratiquement 50 minutes. Oui, 50 minutes et 32 secondes. Le vainqueur des Champs-Elysées de l'année dernière, très malheureux depuis le début de ce tour, et qui sait que justement, s'il veut encore être un candidat à la victoire dimanche prochain, ça passe par rentrer dans les délais plus que jamais aujourd'hui. C'est peut-être le test le plus difficile. En attendant, quand on voit les efforts que vont devoir effectuer Marc, les cours qui n'aiment pas ce genre d'exercice, les efforts qu'ils vont devoir faire aujourd'hui pour rester dans la course, ils risquent de les payer demain, ces efforts-là. Oui, demain, c'est l'étape qui est considérée comme la plus dure de toute la France. Le glandon, la Madeleine, pour commencer. Pour commencer, pour commencer. En apéritif. En apéritif. Cancelar a le deuxième temps à la mi-pente, après 9,5 km, soit à 6 km du sommet, à 32 secondes, c'est vous dire si le français Ludovic Martin a fait une très très bonne ascension, il a vraiment tout donné. Et donc Cancelar a 32 secondes et avec 27 secondes d'avance sur Wouters, désormais le troisième. Ceux qui connaissent l'Alpe d'Ouest savent aussi qu'à partir de l'entrée du village de l'Alpe même, jusqu'à l'arrivée, ce qui fait plus ou moins 3 km, avec même une légère redescente dans le village, je peux vous dire que Martin, qui a le meilleur temps pour l'instant, a mis 6 minutes et 20 secondes sur ses 3 km, donc moins de 20 à l'heure de moyenne avec une redescente et on va quand même vite là, même en cyclo, il fait facilement 40 à l'heure. Oui, donc c'est la partie évidemment qu'on doit bien négocier en faux plat suivi d'une descente et on est à bloc sur le grand plateau à ce moment-là. La fin pour Simeoni qui limite les dégâts à un peu plus de 2 minutes de Ludovic Martin. Simeoni qui a géré, on voit ça à son visage, il ne s'est pas mis dans le rouge, c'est souvent d'ailleurs dans les 3-4 premiers kilomètres de l'ascension que le risque est grand de se mettre dans le rouge. Oui, et on n'attend pas trop de différence entre les meilleurs sur cette première portion jusqu'à la garde, justement parce que... Mais pour les mauvais, oui. Pour les mauvais, c'est différent, mais bon, pour les derniers, pour le départ aujourd'hui, donc les grands canons du classement en général, parce que si on se met trop dans le rouge dans la première partie jusqu'à la garde, chacun pour la fin. Et vous voyez que Odo ne se débrouille pas mal du tout. Beaucoup, là. Ah, esthétiquement, c'est... C'est un coureur qui, sur une ascension, sur un effort d'un peu moins d'une heure, est capable de drôlement bien limiter les dégâts pour un sprinter. Ça se voit très clairement, nous sommes à mi-ascension. Il n'a pas gagné en contre-la-montre cette année. Odo rentre dans le... Je pense qu'il a déjà gagné, mais pas en eau de montagne. Il y a très peu de points de repère, évidemment, puisqu'il y a le Mont Ventoux dans le Dauphiné. Et encore, est-ce un véritable point de repère ? En cent et un an de tour de France, ce n'est que la vingtième fois, je pense. C'est la vingtième fois. Absolument. C'est la vingtième fois et si Armstrong gagne, il pourrait rejoindre Vanimpp, Hino et Bahamontes qui sont les trois seuls coureurs à avoir gagné deux contre-la-montre. C'est une contre-la-montre en côte. On va dire en montagne. En montagne, oui, c'est différent. Parce que parfois, on peut discuter... Prenons l'exemple du contre-la-montre de Saint-Etienne où Kulric avait remporté. Il n'est pas recensé dans ce genre... Les critères sont toujours discutables. Les poids, Marc, on parle toujours du poids d'un coureur. Huchoff, 81 kg. Ce n'est pas tout à fait la même chose que Tocznik qui en a 61, évidemment. Le poids est très important mais souvent, les coureurs qui sont plus lourds sont des plus gros moteurs aussi. Donc, il y a une certaine compensation. Il faut dire aussi que, par exemple, un coureur lourd, parce qu'on parle beaucoup aussi dans tous les journaux du poids des vélos qui est limité... 6,8 kg maximum. Si c'est 6,799 kg, on ne prend pas le départ. Et il y en a qui ont eu des problèmes avec Basso, par exemple. Les CSC, comme d'habitude, oui. Oui, ils ont même mis... Ils avaient prévu des freins en titane. Ils ont rechangé en freins normal, on va dire. Parce qu'ils voulaient mettre des boyaux de 170 grammes au lieu de 270 grammes. Et avec les 170 grammes plus les freins en titane, ils descendaient sous les 6,8. Mais donc, le poids du vélo, je vais vous donner un exemple avec des chiffres... Parce que je ne suis pas un bon calculateur, donc des chiffres très faciles. Un coureur de 50 kg, s'il prend un vélo de 10 kg, ça veut dire qu'il emmène 20 % de son poids. Un coureur de 100 kg qui prend le même vélo de 10 kg, il n'emmène que 10 % de son poids corporel. Et ça change énormément. C'est-à-dire qu'un coureur léger a moins d'avantages sur un vélo léger qu'un coureur plus lourd. Parce que pour un coureur plus lourd, Ulrich par exemple, il part avec un vélo de 7,2 kg, ce qui est 400 grammes. 73 kg pour Ulrich? En été. Oui, voilà. Et donc, c'est-à-dire que pour Ulrich, ces 400 grammes sont moins importants que si un coureur de 51 kg prend un vélo qui est 400 grammes plus lourd que ses concurrents. Alors, les poids des favoris, si jamais ça vous intéresse, on recense 73 kg pour Ulrich. C'est toujours à 1 ou 2 kg près, vous savez comment ça va avec la chaleur, etc. 65 kg pour Mansebo, 63 kg pour Cleuden, 70 kg pour Basso qui lorsqu'il est vraiment très bien va juste un petit peu en dessous et 71 pour Armstrong qui en avait 81 en 1993 quand il a été champion du monde à Oslo. 10 kg de différence quand même. Il a perdu beaucoup de sa musculature et... C'était encore la musculature du triathlète. Voilà. Et donc, c'est un peu bizarre à le dire comme ça mais il a eu de la chance après son cancer qu'il ait pu reconstruire sa musculature. Oui, la reconstruire. Et d'ailleurs, le triathlète a décidé d'avoir un vélo, on évoquera le vélo d'Armstrong tout à l'heure, finalement excessivement classique avec pas question de guidon triathlète le seul vraiment qui ajoute on verra ça tout à l'heure ce sera parmi les favoris Yann Ulrich. Voici Vyacheslav Ekimov champion olympique contre la montre qui va trouver son terrain de prédilection pendant 1700 mètres et après, évidemment, ça sera beaucoup plus compliqué pour lui vous vous en doutez. Vyacheslav Ekimov qui souvent a un rôle de repérage pour Armstrong ce ne sera pas le cas cette fois-ci puisqu'Armstrong a reconnu 20 fois cette ascension. c'est ce que me disait Paul Sherwin qui ne sera pas avec nous aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la fête aux Etats-Unis et figurez-vous que pour le moment la chaîne de télévision de Paul Sherwin en l'occurrence Outdoor Life Network est donc forcément en train de travailler en direct. Et figurez-vous qu'il y a un grand écran sur Times Square à New York et tous les habitants de New York peuvent ainsi voir cette étape mythique sur grand écran. Il y avait, paraît-il, 3 millions de téléspectateurs lors des dernières grandes étapes et lors des deux dernières victoires de Lance Armstrong. Rodrigo, Thierry. Oui, je ne sais pas si les spectateurs new-yorkais auront l'occasion d'admirer beaucoup de Belges si la réalisation de France Télévisions leur permettra en 21 juillet d'admirer beaucoup de Belges. Ce que je voudrais vous dire c'est que l'équipe, toute l'équipe du journal du Tour reviendra ce soir vers 18h55 sur les performances de nos compatriotes dans le journal du Tour avec également, et ça c'est plus inhabituel et c'est plus en rapport avec ce qui se passe aux Etats-Unis, une interview également de Sheryl Crow qui a donné à Laurent Bruvier son tiercé, son pronostic avant le départ. Oui, et j'ai des doutes sur le premier évidemment. Et moi qui avais dit à Thierry, on avait passé un deal, on avait dit que Thierry ne pouvait pas s'occuper des mails aujourd'hui pour autant que lui recolle l'interview de Sheryl Crow. Exactement. Et il a quand même encore deux heures pour essayer de s'accompagner. Oui Thierry. Oui, non, je préférais laisser la préséance à nos confrères, à nos collègues de l'équipe du journal du Tour. Je reconnais bien là, votre abnégation mon cher Thierry, évidemment. Vous vouliez le son et l'image en fait. Voilà pour le téléspectateur, ça c'est de la dévotion. Franchement, je sais que ça vous coûte énormément, donc je vous tire mon chapeau. N'insistez pas trop. C'est Krohn à l'arrivée maintenant et Kerstin Krohn, que vous connaissez bien. Oui, je le connais assez bien. Sa fiancée est flamande et elle étudie à une école de communication et elle a passé ses examens et elle a fait son dernier test, sa thèse. Sa thèse, oui, son mémoire. De toute façon, elle devait faire un reportage et elle a fait sur le Kammelberg. Le Mont Kemmel. Le Mont Kemmel. Et sur le fait que... Elle ne parle pas de Farazin qui se trouvait là pour le Rally des Hybles. Non, non, non. Pas encore. Pas encore. La question qui est posée, est-ce que c'est encore faisable dans le cyclisme moderne de monter et surtout descendre le Kammelberg dans une course professionnelle ? Vu le risque d'une chute. Elle a fait surtout l'interview d'Edric Redon, j'imagine. Je pense, oui. Il y a des chances. Eh bien, voilà. Sur ce gros plan de Toruchov, je vous propose une toute petite respiration de quelques dizaines de secondes. On passe une petite page publicité. Vous restez bien avec nous ? N'oubliez pas que Thierry de Boc est au bord de la ligne d'arrivée et qu'il va encore nous donner beaucoup d'informations et également d'ambiance dans cette étape pour le moment où Santiago Botero est immense. On va quand même attendre que le champion du monde contre la montre soit parti. La concentration du Colombien. Vous le voyez, il fait assez chaud, surtout en bas, forcément, à Bourdoisan, et donc pas vraiment de grande spécialité. Vous voyez ça au niveau des roues, vous voyez ça au niveau des casques aussi. Alors, c'est peut-être une question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut partir sans casque sur les casques en premier ? Ah oui ? Ah oui, mais normalement, on devrait, logiquement, si on se réfère au règlement, à la lettre de l'Union Cycliste Internationale, ne devrait-on pas avoir le casque et enlever le casque au pied, là ? Il y a le règlement et à la lettre. Voilà, donc Santiago Botero qui s'élance et qui est parti pour ses 15,5 km d'ascension. On tourne une petite page publicité et on revient. Merci de vous être fidèles. À tout de suite. Mais comment faisaient nos grands-mères contre le calcaire ? Avec du vinaigre. Une vieille recette ? Oui, mais il y a du nouveau. Anticale vinaigre. Hum, quel parfum ! Et ça brille, hein ? Et pour dîner, t'as une recette de ta grand-mère aussi ? Nouveau. Anticale vinaigre. Le calcaire, c'est son affaire. Rien n'est plus sûr pour les couleurs que DREFT. Vos couleurs restent comme neuves plus longtemps, lavage après lavage, mois après mois. DREFT. Rien n'est plus sûr pour les couleurs. Génie, la plus chaude des poissons froides. Skoda, partenaire officiel du Tour de France. Mes bestes chaussettes. Et nous revenons en direct sur les pentes de l'Alpe d'Huez en compagnie de Laurent Lefebvre qui se trouve maintenant sur le point de déposer Carlos Dacros qui se trouve là juste devant lui. Vous le voyez. Toujours énormément, énormément de monde. Et pour le moment, la situation n'a guère véritablement évolué au classement. Toujours le meilleur temps pour le français Ludovic Martin. 43 minutes 52 secondes, soit 2 minutes 24 de mieux que Simeone. Mais attention, deux coureurs doivent encore arriver. Cancelara et Wouters. Mais pour vous situer la performance de Martin, attention, on va s'arrêter deux secondes parce que c'est Makiwon pour le fameux virage que Makiwon connaît bien. Il relance. C'est ici qu'un jour il était arrivé la première fois sur la roue arrière. Ne l'oublions pas. Makiwon qui n'a qu'un objectif c'est bien limiter les dégâts et le faire remarquablement. Remarquablement. Quand il doit se faire mal, il peut le faire. C'est la preuve aussi qu'il est en condition. Concédé à peine un peu plus de 4 minutes. Il est plus que dans les temps. Vous avez vu qu'il a mis le petit plateau. C'est dit qu'il a bien donné et ça monte encore à la fin. Et voilà ! C'est pour ça qu'il a mis. Oh, Makiwon ! Ah oui. C'est aussi assuré le spectacle. Et maintenant, on vient de prononcer les embols ici à côté en effet en Chine. Voilà. C'est joli. Il m'avait dit je fais ça une fois par tour de France mais maintenant il commence à exagérer. Oui, mais enfin, c'est du show, c'est du spectacle et regardez, il faut encore avoir la lucidité de le faire au sommet de l'alpe. C'est un showman et il met du spectacle et en tout cas, mission accomplie pour Roby McEwan. C'est ça le plus important. Il y a du monde quand même. Parce qu'on a mis des barrières dans les 7 derniers kilomètres mais ça veut dire quand même qu'il reste 6 kilomètres de montée dans les circonstances que vous voyez. Exactement. Je vous disais donc que Cancella Railway Waters était en mesure de revendiquer deuxième voire une troisième place provisoire mais attention un temps intermédiaire intéressant pour Chartaud qui vient se placer à la deuxième place à 3 secondes seulement de Ludovic Martin. Chartaud qui monte en puissance il était à 19 secondes de son compatriote alors qu'il restait à la mi-pente et il est revenu à 3 secondes donc il finit fort et donc Chartaud pourrait avoir le meilleur temps. Je vous confirme Rodrigo que c'est Chartaud qui se marie et que c'est Vecler qui est le moins. Et comme quoi on a toujours deux versions c'est comme chez vous quand Berneris parle à la télévision flamande ou néerlandaise. Ça m'a vraiment surpris hier soir donc je vois Berneris à la VRT interviewé en anglais et il dit bon si on a la chance on va quand même pour la gagner avec Basso et puis quelques minutes après sur la NOS et nos collègues hollandais c'était un interview en allemand et là il disait non 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 on est très content de la première place c'est pas question qu'on va attaquer Armstrong c'est un Célanien. Et voilà la première image de Big Tex voici Armstrong très concentré évidemment il en a passé des journées à préparer ce chrono il voit le petit David Ecevarilla là il y a eu quelque chose oui à l'arrêt mais c'est un petit peu c'est un peu symbolique de tout ce qu'on a vu d'ailleurs figurez-vous qu'hier lors de l'évacuation c'est assez extraordinaire quand même de Villard-de-Land il y avait deux routes possibles à un moment donné la bonne et la mauvaise celle pour les directeurs sportifs et celle pour le public il y avait énormément de public et bien quel est le seul autobus qui a réussi à se tromper c'est l'autobus de l'équipe Euskartel qui est parti en plein dans les bouchons on s'est dit décidément ce n'est pas le tour des basques et Lefebvre qui rejoint dans quelques instants Huchoft il en mange lui des concurrents là vous voyez déjà l'endroit où se trouvent les barrières attention le troisième temps il avait quand même une minute douze de retard le vainqueur du prologue il ne battra donc pas Martin en tout cas quand on voit les temps intermédiaires de Lefebvre et de Charteau on se dit que les équipiers de Veuclair malgré le travail effectué ils ont encore le moral le temps donc final de Mark Waters 47-24 non 46-21 mauvais temps de Radio Tour erreur de Radio Tour qui nous donne 47-24 et c'est 46-21 parce que c'est le troisième temps mais aujourd'hui je ne sais pas pourquoi cet ostracisme mais en ce jour de 21 juillet sauf miracle ou sauf en tout cas si un des nôtres est repris la réalisation de France Télévisions n'a pas dénié montrer un seul coureur bel donc on a ici une liste je vous donne la liste des coureurs choisis arbitrairement pour être filmés par moto donc il faudrait qu'un coureur belge soit repris pour le voir ailleurs que sur la ligne d'arrivée ils ont tout prévu alors oui encore 15 secondes pour Andrea Perron pour l'équipe d'Ivan Basso et qui est issu de cette fameuse école qui n'existe plus maintenant des 100 kilomètres contre la montre une école italienne qui était surpuissante en la matière et on se souvient aussi que Perron était dans l'équipe de Armstrong il était équipier d'Amstrong au sein de la fameuse équipe Motorola notamment l'année du décès tragique de Fabio Casartelli c'est d'ailleurs mais pour la petite histoire l'homme qui est passé avec quelques centimètres d'avance lors de l'étape à peau où ils étaient arrivés tous les équipiers sur la même ligne et voilà la partie donc avec les barrières vous le voyez à gauche à droite et Laurent Lefèvre qui manifestement veut faire quelque chose on sent aussi la détermination de tous ces cours oui Thierry je suis avec Marc Woters qui est arrivé on ne l'a sans doute pas vu à l'écran Marc quelle est votre impression après ce contre la montre beaucoup de monde sur la montagne ça c'est une motivation pour moi êtes-vous satisfait de ce contre la montre Marc ? oui j'ai eu un bon temps ça c'est pour moi le plus important merci oui donc on vous confie merci Thierry la cinquième place provisoire de Marc Woters à 2 minutes 28 sont en 46 minutes 21 secondes donc disons 44 minutes pour la montée voilà Rodrigo oui Thierry je suis avec Tom Bonnen à présent Tom votre impression après ce contre la montre ? incroyable c'est un contre la montre très dur et c'est exceptionnel pour moi pour voler à Alpes du West pour la première fois en contre la montre avec beaucoup de Belges chez l'Hollandaise et c'est spécial vous ne vous êtes pas fait trop mal à un moment ça a été vous êtes resté dans le rythme oui c'est pas un problème pour rester dans le rythme Roby part avant moi et je passais et quand je suis avec Roby je reste 5 mètres d'abord parce qu'il a aussi il a aussi une bonne tête et il connaît l'école et ce n'est pas un problème 47 minutes c'est beaucoup de temps satisfait oui oui merci Tom oui et à défaut d'avoir l'image grâce à vous Thierry on a le son des Belges en ce 21 juillet 47 minutes 30 secondes le temps de Tom Bonnen c'est bon pour un début c'est 39 secondes de mieux que McEwan par exemple il a fait la montée en 3 quarts d'heure ce qui est tout à fait respectable allez pour une première fois il est assez lourd quand même aussi je crois qu'il fait 80 kilos en tout cas c'est bon signe pour la suite ça veut dire qu'il est vraiment bien physiquement parce qu'on n'est pas bien on ne peut pas faire ce genre de choses magnifiques espérons maintenant qu'il ne perde pas de dramatique ça c'est autre chose c'est une élimination Chartou qui a fait le deuxième temps à 6 secondes donc ça veut dire que Chartou a un tout petit peu coincé à la fin je vous rappelle que l'équipier de l'ancien Mario Jaune Vecler était à 19 secondes de Martin à mi-pente il était revenu à 3 secondes à 3 kilomètres de l'arrivée et puis il termine à 6 secondes donc vous voyez mais ce sont donc les deux coins Martin et Chartou qui se tiennent de très près le troisième Cachella est à 1.43 Ondo qui vient d'arriver dans le même temps à 1.43 seulement partagé par les millième de secondes Elmiger est actuellement le sixième en 46 minutes et 4 secondes soit à 2 minutes 12 et nous avons alors le septième temps pour le moment pour Mark Wouters en un temps donc de 46 minutes 21 Wim Van Sevenhand ça n'est pas mauvais pour le moment treizième en 47 minutes et 8 secondes Tom Bonnet le dix-huitième en 47 minutes et 30 secondes et Roby McEwan le vingt-huitième pour le moment en 48 minutes et 9 secondes il a gardé les écarts le dernier Brahmati est donc toujours à 10 minutes et 53 secondes et Hart V. Rauten ça n'est pas bon pour McEwan non plus Hart V. Rauten avant dernier concerne 9 minutes 47 à temps de 53-40 ce sont des temps déjà tangents tangents rappelons-les comme ça nous verrons tout à l'heure Iker Flores deuxième de l'étape de Saint-Brieuc devancé par le seul Pozzato ça fait 8 minutes ça fait 8 minutes qu'il est parti donc comme vous voyez il est dans la partie la plus dure avant le virage de la garde et il va vite je peux vous assurer après Martin et Chartaud un troisième coureur pourrait venir se battre pour le meilleur temps provisoire c'est l'Ukrainien Christophe de l'équipage et de R son temps le deuxième meilleur temps à mi-pente 13 secondes de retard sur Martin et le troisième meilleur temps à 3 km de l'arrivée 12 secondes donc Christophe doit essayer d'améliorer de 12 secondes mais ce n'est plus possible vous le voyez sur votre écran il va en principe se classer 43-59 en troisième position 43-59 c'était le temps de Chartaud mais nettement devant Cachellara donc nouvelle hiérarchie un trio français premier Martin deuxième Chartaud et troisième quand je dis français c'est évidemment pour les équipes françaises puisque Christophe est ukrainien et voilà du faux un Suisse a gagné ici Beate Brog vous savez que chaque virage a un numéro et le nom d'un ou de deux coureurs qui se sont imposés ici pour la petite histoire c'est le virage 14 qui porte le nom de Beate Brog vainqueur ici en 1982 et il n'y a pas de nom belge puisque autant de sa splendeur Eddy Merckx n'a pas eu l'occasion de venir à l'Alpe d'Huez et en tout cas de venir en tant que conquérant il était là en 77 c'était pas sa meilleure idée non pas du tout mais il avait peiné dans le glandon mais il m'a toujours dit que dans l'Alpe d'Huez il s'était refait une petite santé et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent Lucien Vanille n'a jamais gagné ici non mais il a pris le maillot jaune en 76 l'année qu'il gagne le tour d'ailleurs et c'est pour ça qu'il a appelé sa villa l'Alpe d'Huez Laurent Fignon trois fois en maillot jaune ici il a pris trois fois le maillot jaune au sommet de l'Alpe sans jamais gagner non plus Coppi et Armstrong sont ceux qui ont gagné et l'étape est dans la foulée le Tour de France c'est peu hein deux oui c'est très peu pour un endroit cinétique voilà je me faisais la réflexion que beaucoup de couleurs comme Tom Bonen ou Marquard d'habitude ils arrivent ici dans le groupe Eto absolument et donc ils s'appellent ça s'entend au gars au micro de Thierry Debok ils sont excités parce qu'ils sont tout seuls et ils sont vraiment du pied à l'arrivée ils sont en couragé on les a senti très enthousiastes alors que ce sont deux générations Marc Waters a tout connu c'est un habitué de ce genre de grand rendez-vous et Tom Bonen découvre et c'est vrai qu'on sent malgré la différence de génération le même enthousiasme chez les deux il y a un groupe de coureurs de chez Rabobank qui ne sont pas dans le tour mais qui font partie de l'équipe professionnelle et amateur d'ailleurs enfin à ce point et qui ont fait avant-hier une montée avec c'était il y avait eu un jeu concours au Pays-Bas il y avait 160 cyclos qui pouvaient monter avec le professionnel et avec Steven Brooks Henrik Kuyper Petrminin et tout ça et donc Sven Nes faisait partie de la fête notre spécialiste du Cyclocross voilà voilà et il m'a dit que c'était magnifique déjà il y avait beaucoup de Belges et beaucoup d'Hollandais et ils étaient encouragés magnifiques oui le public c'est évidemment impressionnant on a recensé plus de 3000 camping-cars ici en haut de l'Alpe d'Huez il y en aurait plus de 700 sur la seule montée et alors les tentes et ça n'arrête pas et les gens qui sont là depuis très 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 longtemps c'est assez impressionnant et beaucoup d'amis luxembourgeois aussi que l'on voit beaucoup de Kim ceux-là oui les luxembourgeois les luxembourgeois sont en masse ici et encore une fois on les salue parce que c'est vrai qu'ils nous sont toujours très fiers regardez Kirchene voilà au moment où on en parle Kirchene était inscrit sur le bord de la route alors bien le bonjour tout particulier à tous nos amis oui Rodrigo les luxembourgeois Rodrigo Thierry je suis en compagnie de Roby McEwen Roby félicitations d'abord pour le wheeling sur la ligne d'arrivée ah oui normalement ce n'est pas c'est pas l'habitude de voir ce qui se fait après un combattement mais j'arrive avec une bonne sensation à la dernière partie de la course et le public dans le dernier meet demandait un wheelie donc vous l'avez fait est-ce que vous êtes satisfait j'imagine que oui votre temps est très bon oui oui 48 minutes et demi c'est pour moi une bonne tente c'est pas de problème avec le délai pas de problème pour le haut délai merci beaucoup Thierry Thierry vous pouvez en proposer dire une chose à McEwen s'il vous plaît oui bien sûr dites-lui simplement parce que je sais qu'il est au courant que son wheeling a été commenté par nos consoeurs chinoises en direct je vais lui dire j'attends il est pour l'instant en train de répondre à mes confrères de la radio Roby simplement vous signalez voilà une autre télévision qui se précipite sur Roby McEwen donc je vais lui faire le message je sais qu'il y tient beaucoup parce qu'il l'a dit à Marc l'autre jour ok ça sera fait merci nous voici avec Perron dans ces fameux virages on peut rappeler aussi Marc c'est quand même important que la route a été refaite comme un billard elle permet de mettre dix certains parfois une dans de mieux c'est un bitume parfaitement lisse et les spécialistes pas des coureurs comme moi allez vous dire que la relance c'est un régal au niveau de la relance pour les spécialistes par rapport aux revêtements antérieurs je disais que peut-être qu'on a quelqu'un qui fait battre des loupes qui a du mal à comprendre que c'est tellement important mais moi j'ai une côte pas loin de chez moi dans l'Amérique qui ne rend pas du tout on est plutôt mal carrossé comme on dit là-bas mais il y a des portions de 15 mètres où tout d'un coup il y a du goudron lisse et je vous assure que là je passe de 10 à l'heure à 15 à l'heure facilement avec le même effort à la vitesse de finot incroyable à la vitesse de finot Fédrigo qui se trouve là maintenant et toujours pas de modification importante pour le moment dans les temps intermédiaires sans quoi on vous le dit tout de suite évidemment dès qu'il y a quelque chose alors au niveau des coureurs belges Rick Verbrug doit s'élancer à 15h49 dans 11 minutes oui alors qu'on nous donne le temps final de Farazin c'est pas mauvais 46-31 c'est le deuxième temps belge il n'est qu'à 15 secondes de Mark Waters et donc on va vous donner le 46-31 c'est évidemment 36 pardon c'est son temps et sa place juste à la 10ème place juste derrière son équipier d'ailleurs Yannick Thombach donc pour le moment évidemment les meilleurs doivent arriver dans les 10 premiers on a Waters 8ème et Farazin 10ème et je vous le rappelle c'est le choix du réalisateur nous n'en verrons pas Sous-Mirakle je vous parlais des 14 kilomètres de barrières on a aussi prévu 650 gendarmes donc c'est vrai que la sécurité reste vraiment essentielle dans cette ascension un gendarme pas de mille c'est à peu près ça c'est donc la 24ème fois que le Tour de France aborde cette difficulté et quand on demande aux coureurs quels sont les paramètres qui interviennent ils sont très très nombreux c'est vrai qu'on en a parlé il y a le côté émotionnel que vous avez évoqué et qu'on a pu sentir à travers l'interview de Marc Waters et celle de Tom Bonen mais c'est vrai qu'il y a la fatigue on est au milieu de la 3ème semaine il y a le mental donc la motivation aussi on l'a vu quand on voit que certains coureurs après 1,7 km sont déjà à presque 1 minute c'est bien clair il y a les encouragements du public on a évoqué aussi cet aspect là qui est très particulier à ce genre de course et n'enlevons quand même pas le paramètre essentiel qui reste quand même la technique de course qui est essentielle Flecha à l'arrivée et attention Laurent Lefebvre qui est en mesure peut-être de se placer dans le top 5 il avait le 4ème meilleur temps à 32 secondes à 3 km de l'arrivée est-ce qu'il est en mesure de garder ce 4ème temps il va avoir le 4ème temps puisque le temps de Christop vient d'être passé donc on a un quatuor français avec deux un quatuor d'équipe française avec deux équipiers de Veclaire dans les 4 premières places quand on voit le travail qu'a effectué cette équipe depuis le début du tour on les voyait émoussés mais c'est tout le processus apparemment c'est tout le processus ils ont l'air encore plus motivés c'est surtout ça je pense et eux ils sont encouragés encore plus que les autres je pense parce qu'on voit quand même pas mal de panneaux voilà le McEwen chinois voilà voilà oui c'est comme ça rappelons que en chinois le nom de McEwen est prononcé Zabel jamais un allemand a gagné à l'Alpe d'Huez non mais l'équipe a gagné avec Guerin absolument et malgré un photographe amateur c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé le dernier virage le virage Guerin peut-être oui c'est le dernier c'est le virage du Béron et Ushoft qui arrive et on peut le mettre dans la catégorie par rapport à Bonen et à McEwen c'est ça qui était intéressant à comparer c'est juste le temps de Bonen oui c'est un peu moins un peu moins bien Bonen avait fait 47-30 voilà il est juste entre Bonen et McEwen n'oublions pas que c'est 80 kg pour Tom et 81 pour Ushoft oui et plus la pente est pointue plus c'est difficile plus le poids compte à cause de la gravité bien entendu et à cause du fait aussi que la pénétration dans l'air ne compte moins il y a une formule pour ça qui s'appelle la formule de Carvomem et donc c'est-à-dire à partir de parce que souvent j'entends dire oui aux riches il y a des difficultés à passer des pentes de plus de 10% mais c'est juste parce qu'il est tellement lourd c'est tout c'est tout à fait logique si vous avez si vous portez Rodrigo Ritieri je suis en compagnie de Peter Faresign Peter vous aviez le 10ème temps à l'arrivée satisfait j'imagine oh oui mais il n'y a pas encore beaucoup de carreurs qui sont arrivées ça veut dire pour moi la plus importante c'est d'arriver dans le délai je pense ça c'est pas de problème aujourd'hui je ne sais pas quel temps que le meilleur va faire mais je pense je pense qu'il n'y aura pas de problème non plus cela dit tous les carreurs qu'on a vu qu'on a interviewé à l'arrivée étaient impressionnés par le monde qu'il y avait dans cette montée de l'Alpe d'Huez oui j'ai aussi déjà plusieurs fois monté l'Alpe d'Huez mais les autres les autres fois c'est dans un état de montagne il y a aussi beaucoup de monde mais aujourd'hui c'est vraiment impressionnant c'est déjà en bas déjà le début là le premier kilomètre et demi est plat il y a déjà je ne sais pas il n'y a pas un mètre sans personne c'est la dernière chose comment vous sentez-vous dans ce tour de France où vous êtes arrivé vraiment en catastrophe en dernière minute jusqu'à maintenant ça va parce que quand il a appelé moi quand je suis chez moi le premier je ne sais pas si je vais je ne sais pas si je vais faire quoi là-bas peut-être après 3-4 jours je serai déjà à la maison on a déjà deux semaines et demie je suis un peu là je suis content merci bonne continuation jusqu'à Paris et oui et on le ressent bien à travers ce témoignage comme vous le disiez ce n'est pas la même chose de grimper l'Alpe du Baisse dans un peloton ou dans un petit haut que seul ils sont encouragés tout seul et ça ça ne leur arrive quasiment jamais sauf s'ils sont vraiment en perdition alors il y a du peloton pour des coureurs comme cela et déjà à la fin d'une étape en ligne où souvent ils ont déjà monté deux ou trois cols et oui ils sont peut-être moins lucides encore à cause des kilomètres que t'étais fait avant ici malgré tout même si elle est fort on est peut-être plus réceptif on perçoit probablement davantage encore les encouragements du public la montagne néerlandaise mais c'est ce qu'on disait et voici Michael Bogert mais c'est vrai que les néerlandais ont le record absolu de victoire à l'Alpe du S8 le problème c'est que la dernière remonte à 1989 avec Tunis cela dit Tunis Roach Wienen Kuyper et Zutemel les trois derniers deux fois le voilà le palmarès néerlandais mais honnêtement ce serait une surprise colossale de voir un neuvième succès néerlandais aujourd'hui c'est surtout par rapport aux supporters hollandais pour l'instant qu'on peut dire que l'Albues reste la montagne orange parce que pour les coureurs effectivement ils en ont gagné huit je pense les Pyrénées étaient orange et l'Alpe du S8 est orange aussi si on le voit il y en a deux qui sont orange maintenant et Bettini les Italiens qui sont les rois juste derrière les néerlandais on peut rappeler que le premier vainqueur ici à l'Alpe du S8 s'appelait Fausto Coppi comment inaugurer de plus belle manière cela il n'y a plus d'un demi-ciel en 1952 Fausto Coppi et puis on a eu Canti Guerini c'est le dernier vainqueur italien vous l'avez évoqué et puis la hante il y a eu deux coureurs qui ont fait un doublé Bugno 1991 et Pantani 95-97 on peut quand même rappeler que cette étape aujourd'hui elle est dédiée à Pantani elle est là en mémoire de Pantani qui a le record de l'ascension on vous l'a dit 36 minutes 50 secondes en 1995 une moyenne de 22 km 48 à l'heure et on pense à lui aujourd'hui la seule chose qui moi me gêne un petit peu ce sont ses comparaisons le fait de dire il faut battre le record quelqu'un qui va battre il y a deux choses je pense d'abord il y a quand même le fait qu'on peut difficilement comparer une épreuve comme celle-ci qui n'a jamais eu lieu inédite au cas précédent où souvent on arrive au pied avec parfois 200 km dans les jambes et plusieurs cols on doit comparer ce qui est comparable et je voulais quand même revenir sur ce n'est pas moi qui le dit mais ça peut évidemment interpeller certains téléspectateurs sur l'éditorial du journal L'Équipe aujourd'hui qui posait cette question dure mais qui a quand même de quoi discuter comment vouloir que la lutte contre le dopage soit impitoyable s'interroge L'Équipe et suggérer d'autre part combattre les records d'une génération de tous les soupçons et deuxièmement comment dans le contexte actuel du cyclisme et compte tenu de ce qui se passe dans ce tour-ci reprocher à Armstrong et à tous ses adversaires de nous laisser croire donc je cite qu'ils se battent avec leurs moyens et rien d'autre je suis d'accord donc ça veut dire que si Armstrong aujourd'hui bat le record de Pantani demain dans l'Équipe on sait ce qu'on va lire mais dans ces cas-là il faut aussi refaire le record dans l'athlétisme du 100 mètres d'âme par exemple parce que le record de Florence qui fait Joyner pour moi ne tient pas la route 47 minutes et 5 secondes c'est le temps de Thierry Marischal troisième temps belle juste trois secondes devant Van Sevenant et donc on limite bien les dégâts mais voilà le cinquième temps pour encore un brioche la boulangère attendez là ça en fait trois dans les cinq premiers ce n'est évidemment que momentané mais il passe devant Unai Echebarria qui avait fait un temps lui de 45 minutes et 6 secondes je vais essayer de défendre un tout petit peu le réalisateur français qui malheureusement le 21 juillet n'a pas choisi des Belges qu'il ait choisi des Hollandais c'est justement à cause du fait qu'il y a tant de supporters hollandais je crois qu'il était branché sur la une chez nous et qu'il savait qu'André Urbain ne parlerait pas du moindre français dans le défilé du 21 juillet c'est possible on ne peut pas le montrer mais on peut en parler c'est à dire que Rick Ferbrug il va prendre le départ dans exactement 35 secondes et donc on va vous donner les temps intermédiaires de Rick comme ça on verra sur le papier c'est le Belge qui devrait peut-être nous avoir la meilleure surprise aujourd'hui mais dans quel état de fraîcheur est-il physiquement mentalement je crois quand même il n'y a pas trop de gens qui nous écoutent pour le moment dans la concurrence je crois quand même qu'il y aura l'étape de vendredi mais on est aujourd'hui avec Thierry oui et Thierry Maréchal interviewé par nos collègues de la radio je vous propose de l'entendre c'était dur est-ce que c'était impressionnant aussi que les courants en parlent ce public ouais beaucoup beaucoup de monde surtout dans les premiers kilomètres il n'y a pas de barrière donc c'est c'est vraiment spectaculaire oui Thierry 47.05 c'est un assez bon temps vous en êtes satisfait j'imagine le principal c'était de rentrer dans les délais là il n'y aura pas trop de problèmes normalement ou alors il y aura beaucoup 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 de courants hors délais ouais normalement ça devra aller mais quand même pour être sûr c'est mieux de le faire à fond parce qu'on ne sait pas comment Armstrong va rouler donc c'était plus rassurant de rouler à tempo assez haut des bonnes sensations aujourd'hui ? la fatigue est là puis il fait très chaud et les voies respiratoires sont brûlées mais ça a vraiment un effort très très violent merci je constate qu'à notre gauche en Chine on déplore le fait qu'on n'ait pas une image de Thierry Marischal et je vous propose de tourner une petite page de publicité notre avant-dernière page une petite minute et puis on revient ici pour vous donner les premiers passages les premiers temps intermédiaires de Rick Verbrug notamment et puis vous le savez Thierry est toujours au bord de la ligne en embuscade à tout de suite hé c'est le proprio qui va être content j'ai une idée tu aurais pas un truc pour effacer tout ça ? si ma nouvelle gomme magique une gomme magique ? il faut juste l'humidifier et elle gomme les traces de la vie de tous les jours vraiment magique ta gomme vous avez tout gommé hé oui on est magique la première gomme magique de monsieur propre ta magie c'est sa puissance je voudrais remercier je voudrais remercier Hugo Carpentier de Vireton Marie-Gervais de Broguenbos Arthur Tyson de Verviers Michel Collard de Nivelles Martin Bousquet de Louvain Thierry Durbo de Huc Pierre et Sylvie Maz de Monge chaque année grâce à vous la Loterie Nationale soutient plus de 500 projets dans différents domaines Loterie Nationale vous jouez vous aidez vivez le Tour de France en direct avec Cofidis retour en direct alors que vous assistez au moment où on pèse les vélos chaque vélo doit être pesé et pas question donc comme on vous l'a dit de dépasser les 6,8 kg ça c'est vraiment la règle il n'y a rien à faire et on peut aussi vous dire que par exemple un vélo sans frein pour gagner du poids on ne pourrait pas l'avoir c'était le vélo de Lance Armstrong je connais très bien le mécanicien Christian de Rosdruc et apparemment je ne suis pas certain que le commissaire en était content 150 grammes en moins à la première pesée 10 grammes en moins à la deuxième pesée il y a un problème pour le vélo d'Armström je peux vous l'assurer ah oui c'est clair ah oui et ils avaient dit qu'ils allaient être très sincères et que c'est votre théorie ça qui est en train de commencer à fonctionner ah voilà voilà merci Rodrigo je savais que vous étiez un ami j'essaie de vous remettre j'essaie de vous remettre dans le coup mais on peut préciser que vraiment vous le faites bien de le dire ils sont absolument draconiens sur la question par exemple pas question un téléspectateur se demandait est-ce qu'on peut venir avec un vélo sans frein pour essayer de gagner du poids non parce que dans les normes il faut que le vélo soit utilisable en toutes circonstances donc il faut qu'il y ait deux freins il faut qu'il y ait deux roues ça va vous dire c'est normal mais de dimensions égales donc il y a vraiment des règles et donc est-ce que ça va contrarier Armstrong je ne sais pas nous verrons mais voilà le premier petit problème le temps de Rick Vorbrug il le conseille de 12 secondes à Cancelara après 1,7 km donc au pied de la montée où les résultats ne sont évidemment que très très relatifs parce qu'à l'exception de Cancelara si on prend les 6 premiers du premier pointage on ne les retrouve plus du tout dans les temps intermédiaires suivants c'est Mercado que l'on suit ici Mercadillo vous avez Rodrigo que ici enfin en bas on est à peu près à 700 mètres 700 mètres 15 700 mètres 30 et donc le vélo 760 mètres je pense le pied le pied le pied mais dans le village c'est un peu plus bas mais donc vous avez bien vous vous rendez compte qu'un vélo de 6,8 kilos il pèse moins ou est-ce qu'il pèse plus à 700 mètres d'altitude parce que ça compte donc les commissaires ont fait des des calculs pour que le poids qui doit être respecté c'est à dire le 6,8 soit le poids qu'il fait ou qu'il ferait au niveau de la mer attendez mais maintenant je suis quand même très curieux ce qu'on va faire avec ce vélo parce que il y a il y a il y a encore le même truc après l'arrivée c'est comme en Formule 1 on repèse il n'y a pas question de mettre des bidons plomb et qu'est-ce qu'il risque alors après qu'il n'a pas de vélo et bon il y en a qui montent à pied il y a même de la compétition et comme il a fait de à pied et tourner je ne sais pas c'est pas sûr il a fait du triathlon c'est juste mon sens mais c'était la course à pied était son point faible c'était d'abord la rotation je ne savais pas mais je peux vous dire qu'en été il y a toujours une compétition ici au village donc à peu près le parcours que font les coureurs aujourd'hui et donc il y a 10 ans j'étais ici en vacances par hasard et je me souviens que le meilleur temps était de 1h02 parce que moi je fais en vélo oui le chéri le croix grimpe en 1h40 30 minutes je suis là-bas les temps intermédiaires David Etchebari à meilleur temps et Noval c'est intéressant qui vient de se placer l'équipier donc de Lance Armstrong à 3ème place vous avez vu autre temps que Federigo est venu se mettre dans dans les 5 premiers et donc on a 5 français dans les 6 premières place il y a un problème aussi pour Eras qui est encore plus important que celui d'Armstrong parce que le vélo d'Eras il lui manque 125 grammes pour arriver aux 6 kilos 800 grammes vous voyez que tout est une question de peser également il faut savoir que Eras c'est une énigme je dirais qu'au début du tour si on avait su que Mayo puisque Mayo était le grand favori de cette épreuve il a mis 2 minutes à Armstrong dans le Mont Ventoux dans un chrono un peu similaire au Dauphiné Libéré mais enfin la seule certitude aujourd'hui c'est que Ivan Mayo ne gagnera pas dans le massif des Grandes Rousses des Grandes Rousses qui vous changent un petit peu de vos voisines mon cher Marc mais il est vrai qu'Eras aurait été en l'absence de Mayo peut-être le rival numéro 1 d'Armstrong compte tenu des références qu'on a sur ce genre d'exercice il faut savoir que dans le alto de Albantos à 6% il a fait basculer la Vuelta l'année dernière Nozal était encore vêtu du Mayo or l'avant dernier jour et Eras fut éblouissant dans ce qui était quand même le tour d'Espagne pas le tour de France on est bien d'accord il a d'ailleurs fait des essais en soufflerie en ayant pour objectif d'améliorer sa position sur le vélo des entraînements spécifiques imposés on s'en serait douté par Manolo Saïs qui adore ce genre de choses Allo Rodrigo Oui Thierry alors qu'il n'y a plus qu'un Belge qui doit partir et c'est Axel Merckx Oui simplement pour vous dire je viens d'avoir une communication avec Bourdoisan et il paraît avec une certaine Cheryl Crow se demande qui est ce Marc Heuteroven qui non seulement là-bas sur la montée de l'Alpe d'Huez mais en plus dit-elle développe des théories fumeuses sur le fait que Lance Armstrong ne gagnera pas un sixième tour Il reste plus que jamais scotché sur ma thèse vu qu'il n'y aura pas de vélo Attendez il part à 16h58 Il a encore juste une heure pile pour changer de frein Vous n'allez quand même pas faire croire à nos téléspectateurs car il n'a qu'un vélo sur le Tour de France il n'y en a pas un qui va vous croire Écoute il veut absolument faire la montée avec ce vélo-là et il n'est pas assez lourd Point final Donc maintenant les mécaniciens enfin je le connais vraiment très bien qui sont en deux jours qui n'habitent pas trop loin de chez moi il doit être en panique parce que de toute façon il faut changer quelque chose il faut enlever les freins titanes ou je ne sais pas quoi ou il faut mettre autre chose des freins normales Il n'a pas le temps à quelle heure par rapport ? Une heure, une heure et demi il est là Il a le temps Oui mais le mécanicien il va être nerveux il va laisser tomber ses vis et tout ça Question de téléspectateurs peut-on mettre en guerre debout ? Ah je ne sais pas peut-être pourquoi pas C'est du moment que le vélo est utilisable comme vous l'avez dit Attendez il y a encore un autre problème avec Ulrich tout à l'heure il y aura un problème enfin non je ne sais pas les commissaires un poil de poids non pas de problème de poids mais justement de cette petite règle dont vous parliez donc du fait que le vélo doit être utilisable mais partout et donc lui il va mettre Ulrich il va mettre des roues en carbone mais qui sont construites d'une telle façon comment ça s'appelle l'alliage l'alliage c'est ça le mot trop difficile pour moi enfin de beaucoup et donc l'alliage est tellement spécifique que si on freine dans une descente avec une roue comme celle-là mais ça éclate ça fête donc selon les règles il ne peut pas faire le contre-la-mote avec parce que ce n'est pas un vélo enfin des roues de toute façon qu'on peut utiliser partout c'est par la chaleur et bien figurez-vous que notre ami Sixte Grignard qui n'est pas seulement notre spécialiste des communications téléphoniques et de toutes les communications que ce soit celles qu'on a avec Thierry Debok est aussi notre responsable des relations internationales et ça paye d'avoir un passionné de vélo qui s'est investi et qui a des relations puisque tout simplement et bien notre ami Sixte a pris son téléphone et est entré en contact avec la réalisation de France 2 en disant mais quoi qu'est-ce que c'est que ce 21 juillet on ne voit pas de Belge et apparemment on nous annonce qu'on devrait être en mesure de voir au moins Merckx dans les minutes qui viennent et bien voilà comme quoi est-ce qu'il a gueulé est-ce qu'il est resté gentil on ne sait pas je pense que c'est quelqu'un qui est d'une telle éducation qui n'a certainement pas crié je pense vraiment qu'il a dû faire ça en douceur comme je le connais mais avec l'efficacité habituelle donc en contrepartie donc on me dit que vous devez écrire un feuilleton sur votre pi sur France 2 ils sont très demandés bon mais ça tombe bien parce que dans 7 minutes ce sera le départ d'Axel Merckx voilà le coureur qui était resté à un moment dans le sillage d'Ulrich hier lors de la révolte de l'Allemand et il disait après la cour j'aurais bien voulu aider l'Allemand je vous assure mais j'en pouvais plus j'en pouvais plus c'est vrai qu'il était échappé depuis longtemps les temps intermédiaires ne nous permettent pas d'envisager et dans l'immédiat de grandes modifications Bettini qui vient de passer à mi-pente Astarlosa mais ça se couvre sur la ligne d'arrivée encore un petit peu de ciel bleu mais ce n'est plus le soleil éclatant de ce matin c'est ce qu'on avait dit risque d'orage à la fin vous allez voir qu'il va pleuvoir quand il va avoir le duel à l'Axel Merckx comme d'habitude s'il pleut très fort s'il est plus fort à la nage qu'à pied ça peut toujours servir meilleur temps Bontero s'est fait un petit peu mal aujourd'hui on peut le dire comme ça disons que par rapport si on avait vu ça de Bontero il y a 2-3 ans on serait déçu mais compte tenu de ce qu'il a montré dans ce tour ça n'est pas mal c'est tout le paradoxe 44-28 meilleur temps donc pour Astarlosa au kilomètre 9,5 5 secondes de mieux que Echevarria donc c'est David Echevarria l'espagnol parce que l'autre est ukréu vénézuélien mais basque quelque part puisqu'il est arrivé très jeune et c'est la condition pour laquelle voilà l'ancien vainqueur à l'Alpe d'Huez à part Armstrong c'est le seul qui est encore dans le peloton depuis l'abandon de Mayo c'est le seul qui peut en théorie gagner pour la deuxième fois ici Guerini dernier vainqueur italien et qu'on appelle Beppe son prénom Turbo pas parce qu'il roule comme un turbo mais parce qu'il habite juste à côté d'une centrale électrique ah d'accord de toute façon c'est lui qui a fait gagner le tour de Suisse à Jan Ulrich sans lui il n'aurait pas gagné de toute façon il n'a gagné que d'une petite seconde devant Yeker si j'ai bien lu la presse portugaise à l'époque c'est la seule information que j'ai eue c'est la seule information que j'ai eue sur le cyclisme pendant un mois les portugais sont tellement contre le cyclisme pas contre disons que oui il y a eu une demi-page de Razved au moment de sa sélection c'est un peu peu quand même mais le hockey en patin-roulette est beaucoup plus important c'est vrai c'est vrai c'est bien un portugais a gagné ici quand même dans le passé un seul en 1979 Joachim Agostinho elle n'était pas très difficile cette question oui c'est vrai encore trois coureurs Algan, Martinez et Gutiérrez et puis Axel Merckx voilà le deuxième meilleur temps à mi-pente le meilleur temps à 3 km de l'arrivée donc attention le temps à battre 43 minutes et 52 secondes le dernier virage attention il le négocie très bien il lui reste un peu plus de maintenant top 10 secondes pour arriver ça va être le meilleur temps très difficile sur la fin ça monte regardez comme 4 3 2 1 c'est raté voilà pour 5 secondes il se classe troisième une seconde devant charteaux et donc 5 secondes derrière Ludovic Martin étonnant toujours le meilleur temps dans ce contre la montre qui est ce Ludovic Martin il est né à Mantes-la-Jolie il y a 28 ans il a débuté dans l'équipe Jean-Floche de Mantes justement et il y fut 7ème du tour de l'avenir chez les espoirs il est passé pro chez Crédit Agricole où il a fait une première année vraiment sans le moindre résultat deuxième année très difficile aussi à part une 32ème place à Plouet vous voyez que c'est pas grand chose il est alors passé chez De La Tour il s'est classé 20ème d'un classique des Alpes et comme pas mal de courants de l'équipe De La Tour il est passé qui n'ont pas pu en tout cas avoir un contrat ailleurs il est passé chez RAGT Igor González de Caldeano deux Espagnols ont gagné ici Mayo bien sûr l'année dernière et Federico Echab en 1987 une longue échappée et ils ont été l'étalent gagné et ils sont trois à avoir gagné les contre-la-montre en montagne il y a eu Baramantes deux fois au puits de Dôme il y a super bannière Delgado on l'a évoqué hier à Villard-de-Land et Arroyo qui a gagné au puits de Dôme deux Belges qui ont gagné ce genre d'exercice aussi deux Belges qui ont gagné ce genre d'exercice Lucien Vanim deux fois à Avoria regardez dans le virage les roues de le Guales de Galdéano ils sont plus petits ce sont des 650 au lieu de 700 vous voyez oui mais elles doivent être de la même taille les deux absolument et on peut choisir entre ces deux tailles là et donc je disais le deuxième Belge c'est aussi le tout premier coup dans l'histoire à avoir gagné un contre-la-montre en montagne c'était Silvermas Silvermas en 1939 une étape qui partait de Bonneval et qui arrivait à Bourg-Saint-Maurice en passant par le fameux col de Lyseran donc le premier vainqueur de l'histoire première fois que ce genre d'exercice chronométré en montagne avait été organisé 1900 le 39 Silvermas et de Silvermas à aujourd'hui comme vainqueur d'étape on a vu que le père de celui-ci est du Cévalier donc voilà et bien je n'avais pas beaucoup de doute sur l'influence quant à l'influence que pouvait avoir Six Lignard mais vous voyez merci à notre responsable des relations internationales qui est le seul coupable allez en ce 21 juillet Merckx qui s'élance qui est parrain depuis deux jours pas seulement tonton puisque sa soeur Sabrina a eu un troisième enfant et comme on est loin on félicite évidemment tout le monde surtout la maman dans ces cas-là ah oui c'est la maman qui travaille le père il est juste c'est merveilleux c'est tout alors Mercado pas mal le meilleur temps pour Mercado c'est très bien lui dont Patrick Lefebvre attendait tellement et qui quelque part un petit peu n'a pas pu confirmer tout le bien c'est vrai qu'il a il a eu quelques ennuis il est un petit peu tombé il y a le grenade de là à dire qu'il roule comme une bombe c'est Mercadio il fut champion d'Espagne en ligne contre la montre et en poursuite et il avait remporté à l'âge de 23 ans le contre la montre pardon l'étape des lacs de Cavadonga une étape mythique du Tour d'Espagne l'équipier d'Amstrong le jeune équipier Noval qui fait également une très bonne performance mais donc à la mi-pente Mercado compte 18 secondes d'avance sur Astar Loza et 23 secondes sur David Echevarria petit changement quand même petite évolution maintenant ce sont les les cours espagnols qui prennent le dessus 33ème place donc pour Lang il y a Lang à la télévision et il y a Le Lang qui vient nous rejoindre sur la tribune John de son prénom qui aujourd'hui avec Radio Tour évidemment il a moins de travail c'est son jour de repos et avec beaucoup d'amabilité il vient nous rejoindre juste au moment d'ailleurs où on voit Axel Meir comme ils sont très amis ça n'est sans doute pas un hasard regardez-moi ce public c'est extraordinaire et je suis heureux donc d'accueillir John Le Lang bonjour John je rappelle que vous êtes comment est-ce qu'on peut résumer ça l'adjoint de Jean-Marie Le Blanc voilà c'est un sportif on va dire l'adjoint sportif John c'est vrai vous êtes belge on est le 21 juillet ça doit vous faire quelque chose c'est une étape extraordinaire vous avez reconnu cette étape avec ce public on a reconnu l'étape déjà hier soir on a fait un petit survol en hélicoptère avec Jean-Marie pour se rendre un peu compte du dispositif en place ça nous a déjà pas mal impressionné et puis là on a fait un nouveau survol ce matin une demi-heure avant le départ et c'est vrai qu'on a vu ce public qui était en masse et quand on est dans la course vu que j'ai suivi McEwen en moto on se rend compte vraiment de cet engouement je crois qu'on a atteint un vrai sommet sportif populaire et médiatique avec la plus du reste c'est pas quelque chose qu'il faut faire chaque année mais le faire de temps en temps je crois que c'est une belle opération ce qui ressort des témoignages des coureurs qu'on a pu entendre dans notre micro juste ici qu'ils soient néophytes comme Bonen ou qu'ils soient plus anciens comme Mauter disent tout ce qui est formidable c'est que nous d'habitude quand c'est pas la première fois comme Mauter on passe en peloton et c'est un peloton qu'on en croit ici on est encouragé individuellement c'est une sensation qui est exceptionnelle et qui est rarissime est-ce que c'est vraiment au niveau popularité le top de ce qui a été fait jusqu'ici dans le Tour de France aujourd'hui à votre sentiment ? je pense oui parce que le fait de pouvoir avoir justement comme vous le dites les coureurs qui se sont applaudis un par un on a vraiment l'impression qu'ils sont en tête de l'étape on voit le mur humain qui s'ouvre comme il s'ouvre devant Armstrong comme il s'ouvre devant Viran quand il est en tête et là ils en bénéficient quasiment tous les moins bons ont le sentiment d'être comme les tout bons les moins bons ont vraiment le sentiment d'avoir la même protection le garde républicain devant eux ce mur humain qui applaudit et puis le supporter cycliste a ça de formidable en tout cas dans sa grande généralité c'est qu'il applaudit tout le monde que ce soit les allemands qu'il y a plus de français ou inversement les hollandais il n'y a pas de parti pris et je pense que tout le monde est vraiment bien encouragé dans l'ascension et notamment dans les 6-7 premiers kilomètres où là il n'y a pas de barrière et on voit cette masse humaine s'ouvrir à chaque fois c'est formidable alors dans ce tour de France John c'est vrai que vous avez tout essayé pour éviter la situation actuelle il faut être honnête vous avez commencé par mettre un contre la montre par équipe avec des écarts plafonnés vous avez évité de mettre ce type de contre la montre où d'habitude Armstrong fait mal à tout le monde vous avez aussi essayé d'attirer peut-être davantage les grimpeurs avec la nouvelle ponctuation du classement de la montagne et finalement parce qu'on voit que cette dernière semaine sans qu'elle on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas intéressante mais on ne vit pas la même indécision qu'il y a 12 mois vous êtes un peu déçu non on n'est pas déçu parce qu'on n'a pas fait le tour ni pour ni contre Armstrong tout comme on ne l'a jamais fait pour un coureur quand on dessine le tour on essaie de faire un tour qui est le plus spectaculaire possible sans prendre en compte tel ou tel coureur mais c'est vrai qu'on a eu une belle cour jusqu'à présent on a eu beaucoup de jeunes coureurs qui se sont montrés on n'a pas eu d'incidents graves pour nous organisateurs c'est ça qui est important c'est vrai qu'au point de vue sportif Armstrong est là comme il l'avait prévu qu'on est un peu déçu par certains de ses grands rivaux que finalement on se rend compte que tout ce qui avait été annoncé à quelques semaines du tour n'est plus d'actualité maintenant mais je pense qu'on a un beau tour et qu'Armstrong est sûrement le coureur à l'heure actuelle qui prépare le mieux le tour de France de par ses reconnaissances et c'est quelqu'un qui pense toujours au tour moi je le vois bien dans les semaines qui précèdent la présentation du tour la présentation officielle du tour quand on est au contact avec lui c'est lui qui est le plus le plus précis dans ses questions pour essayer d'avoir des indiscrétions parce que ça l'intéresse pas pour les divulguer aux médias bien sûr mais parce qu'il a vraiment envie d'en savoir plus et le jour de la présentation du tour c'est sûrement celui qui étudie le plus la carte et qui après durant les six mois qui précèdent est celui qui est le plus assidu dans ses reconnaissances Marc Thaube oui John si vous dites que cette étape est tellement magnifique et on le dit avec vous pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas chaque année ? je pense qu'il faut avoir un équilibre chaque année on ne va pas refaire il ne faut pas banaliser non plus un contre la montre en côte chaque année on en a fait que ce soit à Morzine on en a fait à Villardelan là c'était une bonne opération de le faire cette année peut-être que l'an prochain on reviendra à autre chose ça vous le verrez le 28 octobre à la présentation du tour mais en tout cas c'est quelque chose vu le succès populaire vu le succès auprès des coureurs que cette étape a eu je pense que c'est quelque chose qui va revenir on ne va pas attendre 15 ans pour refaire ce type d'étape merci John d'être venu nous voir et vous voulez quand vous voulez c'est vrai que demain on vous entendra de nouveau sur les ondes de Radio Tour à bientôt merci Rodrigo on se retrouve entre nous la marque voilà avec Oscar Sevilla alors avec Oscar Sevilla je ne vais pas dire qu'on entre dans les choses sérieuses parce que c'est vrai que les supporters de Sevilla sont peut-être un petit peu déçus mais voici quand même le 22e du classement général il a 27 ans il nous vient de Albacete 7e du Tour de France 2e et 4e du Tour d'Espagne 13e du Tour d'Italie c'est un magnifique programme pour celui qu'on appelle le Migno de la Mancha mais jusqu'ici il a toujours un petit peu déçu Sevilla est parti avec des boyaux de soie qu'on utilise sur la piste voilà merci à la 4e pesée le vélo d'Amstang est bon voilà avec encore et voilà Rick Verbrug attention le temps de Rick oui il est quand même à 2 minutes il est quand même à 2 minutes de Mercado un peu plus voilà j'avais rencontré ses parents avant-hier le jour du Tour et ils avaient dit qu'on lui avait quand même bien relevé le moral qu'il se sentait mieux et qu'il allait faire essayer de faire encore quelque chose vendredi ils n'ont pas dit vendredi cette semaine ils ont dit de toute façon ce sera possible impossible que ce soit samedi prochain et le voilà alors le voilà la 4e pesée la bonne donc mais ça veut dire que dans l'équipe de toute façon ils doivent peser eux aussi avant d'aller chez les commissaires c'est pour ça que ce truc du niveau de la mer est tellement important ils n'ont pas le même truc que les commissaires ils ne savent pas la différence entre le même poids à 700 mètres d'altitude ou par rapport au niveau de la mer et voilà Bettini qui s'est bien battu regardez il va concéder à peine une minute c'est la preuve qu'il est encore très frais encore très bien Paolo Bettini un seul italien à remporter en contre-la-montre en montagne dans l'histoire du tour c'est Felice Gimondi qui s'est imposé au Mont Revard d'ailleurs nos confrères espagnols italiens bien sûr comparent de plus en plus à tort ou à raison Basso à Gimondi et Davide Boifava qui a lancé Basso se rappelait disait oui vous savez comme fait Lice c'est le premier qui va au lit dans l'équipe et si on en croit nos confrères de la presse italienne Basso évidemment c'est clair a mis plus de temps 4 ans de plus avant de se métamorphoser alors que le temps de Martin va évidemment être pulvérisé par Astarlosa qui avait déjà 42 secondes d'avance sur le français à 3 km de l'arrivée mais vous voyez comment ça fait encore mal ça fait 230 mètres de remontée après le plat du village on va dire et vous voyez c'est vraiment assez raide il faut savoir jouer avec les braquets et meilleur temps donc avec 43 minutes et 6 secondes Astarlosa qui à mi pente avait le troisième meilleur temps derrière Mercado et Serrano qui ne sont pas encore arrivés Astarlosa meilleur temps à 3 km d'arrivée mais on attend les résultats là de Mercado et de Serrano alors est-ce que la série la belle série des coureurs de la brioche boulangère peut continuer nous le verrons avec Chavanel et le meilleur temps pour Montcoutier on l'a vu pendant 2 secondes je pense le meilleur temps pour Montcoutier à mi pente vous le voyez en effet 20 secondes d'avance sur Mercado et 22 sur Serrano le vainqueur de l'étape de Fijac Astarlosa est donc monté si on tient compte des 2 minutes de plat on va les appeler comme ça en début de contre-monte aujourd'hui qu'il a monté du pied à la ligne d'arrivée en 41 minutes et je me souviens qu'en 89 par exemple le grand duel Le Monde-Fignon Delgado et Fignon avaient monté l'Alpes en 42 minutes et 5 secondes bon bien entendu c'était en à coup parce qu'ils se sont entre-attaqués et ici il s'agit d'essayer de trouver un rythme surtout dans la partie entre la garde et US en voisin l'avant dernier village enfin le dernier village avant l'Alpes d'US lui-même et Goy Martinez qui est actuellement 31ème du classement général et qui est donc le deuxième Scaltello général derrière Camagno 23ème Michele Scarponi que l'on découvre là-bas Michele Scarponi qui n'a pas pu confirmer sa très bonne première étape des Pyrénées il est 24ème au général lui qui l'année dernière avait fait un magnifique doublé je dirais 16ème du Tour d'Italie et 13ème du Tour d'Espagne à 24 ans et voilà maintenant Kim Kircheng Kim Kircheng et c'est un bon temps 7ème temps pour le luxembourgeois qui décidément n'a pas de points faibles sans un Huchoft intenable il aurait probablement remporté l'étape de Quimper O'Grady qui a très bien limité la classe aussi démontre encore qu'il est très frais et cette image d'hélicoptère qui vous permet de découvrir un nouveau virage dans lequel s'engage Scarponi dont je vous parlais 24 ans originaire d'Ancone champion d'Italie junior à Sa Chile c'est près de Pordenone deuxième du Tour des régions italiennes et Armstrong sur le home trainer voilà cet échauffement primordial important pour faire monter les pulsations cardiaques et bien chauffer les muscles et Thierry a les muscles bien chauffés je crois Rodrigo ce n'est pas parce que nous sommes le 21 juillet que nous ne vons interviewer que des coureurs bêches je suis avec Kim Kirchen le champion du Luxembourg Kim le 7ème temps à l'heure actuelle il se met à pleuvoir tout va bien ? ouais voilà tout va bien je suis porté fort et puis j'ai pris le rythme un peu fatigué en début mais à la moitié j'étais vraiment fort j'ai senti vraiment des bonnes jambes et puis je suis monté régulièrement mais dommage que ça pleut maintenant si normalement dans la pluie ça passe encore mieux là dit vous faites un très bon tour de France ouais voilà je suis très content premier tour de France j'ai déjà fait deuxième l'étape je pouvais gagner mais surtout je suis content si j'arrive à Paris et je sors du tour avec une très bonne forme c'est ça c'est content on peut vous attendre demain ? demain peut-être non mais après demain oui je voulais dire après je vous ai des chances d'aider on verra bonne chance merci Kim et Kim qui m'a demandé de remettre un bonjour tout particulier avant cette interview à la famille Bellum Rodrigo ah ben voilà c'est fait la famille Bellum de la part de Kim Kirchen qui d'ailleurs démontre encore une fois ses qualités de récupération aussi parce qu'il se classait septième provisoire et en ayant encore des ambitions peut-être pas pour demain mais pour vendredi et pour dimanche chapeau le départ de Brochard en disant sur ses intentions comme s'il n'y avait pas l'Alpe d'Euse c'est un départ de cyclocross absolument et voilà Richard Viranck qui porte le maillot du meilleur grimpeur ah bon mais qui ne l'est pas c'est un attaquant je l'ai encore lu dans la presse française c'est le meilleur attaquant voilà et il attaque pour avoir le maillot il a le droit bien entendu mais c'est pas un grimpeur type Vanim ou Bahamontes les deux qui va détrôner ou Pantani parce qu'on pense à lui aujourd'hui évidemment lui qui n'a jamais remporté le classement de la montagne du Tour de France non mais lui il a gagné le Tour de France c'est clair Serrano Serrano qui fait le meilleur temps à 3 kilomètres de l'arrivée devant Mercado et Astarlosa donc Astarlosa pour le moment le meilleur temps à l'arrivée qui est devancé à 3 kilomètres de l'arrivée par ses deux compatriotes par Serrano et par Mercado la victoire devrait se jouer à 4 secondes pour le moment entre les deux donc voilà justement l'arrivée de Mercado attention le temps à battre 43 minutes et 6 secondes il a donc encore 20 bonnes secondes pour arriver très 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 bonne épreuve de la part du petit Mercado qui démontre on n'en doutait pas toutes ses qualités de grimpeur il lui reste 4 secondes 3 2 tout juste oh là là il est deuxième c'est pas vrai il est battu pour 5 5 centièmes de seconde c'est la preuve c'est la dernière ligne droite